Bonjour à tous amis de la virtualité de la science en fusion, aujourd'hui on se retrouve avec les allemands avec le Tiger H1, un char que je n'ai jamais présenté où j'ai pas fait de vidéo dessus il me semble, car je préfère le Nashorn ou le Panther. Donc là on se retrouve avec les allemands avec le fameux et fabuleux Tiger, un char qui est extrêmement joué, extrêmement apprécié, parce que c'est un char historique bien entendu. Donc là on se retrouve sur la map Cologne et on décide, moi et mes alliés, de flanquer et de ne pas jouer l'objectif d'aller sur le point A. Vous voyez une partie de ma team, on va dire, est avec moi. Bon déjà ça commence très mal puisque je me plante de camouflage, je prends le camouflage standard, en sachant que j'ai débloqué tous les camos, c'est un peu bête mais c'est pas grave. Donc c'est une partie en mode, vous allez voir, on va croiser beaucoup de touristes, moi le premier d'ailleurs. Voilà, tiens je vais masquer, voilà ça sera déjà fait, si vous pouvez masquer les ennemis ça serait pas mal. Donc je décide de passer par ici, je fais un petit temps de pause parce que je me dis, bon, il y a du monde qui va passer, qui devrait passer. Ça c'est l'instinct et c'est l'expérience du joueur qui parle. Bon, mon allié japonais décide de prendre les devants donc je décide d'avancer. Au pire il va pouvoir me, m'aider et m'épauler. Donc là j'entends un bruit de moteur. Mais je le distingue pas tout de suite. Et là je le vois, c'est un jumbo. Jumbo premier du nom, je vais tirer dessus mais je fais aucun dégât. Et ce que je n'ai pas vu sur ma gauche, c'est qu'il y a un T-34-85 qui vient juste de me tirer dessus. Voilà, celui qui s'est réglé. Coup de bol, il a ricoché sur le flanc du char. Donc le char reste assez blindé mais quand même très fragile. Voilà, en plus je ne suis quand même pas discret avec mon camouflage tempête du désert. Donc là, il y a un char qui est planqué juste derrière ce petit monticule. Je décide de le rush comme un foufou parce que j'aime bien jouer agressif. Allez, on ne se pose pas de questions. T-25, retour garage, merci monsieur, au revoir. Donc jusqu'ici tout va bien mais ça ne va pas durer parce que je suis un petit peu en tête de clôton et je ne le sens pas trop. Bon, les graphismes sont quand même superbes. C'est vrai que le jeu est magnifique. Là j'ai fait une pause parce que j'ai pas mal de boulot en ce moment et j'ai très peu de temps pour jouer et faire des petites vidéos. Et pourtant j'ai un stock de rush qui sont sans mes disques durs. Donc là je vois que mes alliés se font déglinguer derrière moi. Je décide de ne pas m'arrêter parce que ça ne sent pas bon. Donc là c'était facile, un petit jumbo de flanc. Les japonais, je ne vois pas par quoi il a été détruit. Là je commence à être un peu inquiété. Je me dis que je ne vais pas faire d'yozo. Je ne le sens pas trop. Là j'entends un bruit de moteur. Et je fais une grosse connerie. C'est que je tire mal en fait. Je fais n'importe quoi. Ce qui fait que je vais payer très cher. Il m'a pété la transmission et je suis fini. Mais ce n'est pas grave. Qu'à cela ne tienne. J'ai quand même réussi à faire quelques kills. Vous voyez d'ailleurs c'est un panthère je crois capturé russe qui m'a détruit par derrière. Ce n'est même pas le M18. Voilà c'est ça. Donc je vais respawn. Ce n'est pas grave comme j'ai fait un peu de boulot. Je vais prendre un talisman et je vais pouvoir respawn avec le tigre H1. Et je refais la même connerie. Je ressors avec le camouflage désertique. Décidément. Bon là j'ai très mal joué. Mais c'est très bien de montrer les mauvais exemples. Aujourd'hui. Là ce qui m'a fasciné sur cette partie. C'est vraiment la puissance de feu du 88. Qui est quand même redoutable. Et qui est encore très performante. C'est vrai que ce char a cet avantage là d'avoir un tank vraiment. Enfin un canon très puissant. Le 88 fait vraiment le boulot. Après il faut savoir se placer. Il faut savoir temporiser. J'ai fait une petite série de parties. Avec. Et je m'en suis plutôt bien sorti. Alors après c'est vrai que de temps en temps. La team ne suit pas. Ça s'effondre. C'est assez classique avec les allemands. Et là c'est un peu l'inverse. C'est pour ça que je trouve que franchement. C'est un peu la. Une carte. Enfin une partie touristique. Vous allez voir il y a quand même pas mal de joueurs qui se baladent. Qui ne regardent pas du tout quand ils traversent. Vous me direz cette carte c'est un petit peu un coupe gorge. Vous passez une rue. Vous avez de la chance. Deux secondes près. Vous passez à travers. Après c'est vous. Enfin voilà. C'est vrai que c'est un peu la carte coupe gorge. Donc là ma team se fait un petit peu pulvériser pour le moment. Mais on va reprendre le dessus. Vous allez voir. Ça fait quand même plaisir de présenter ce char. Et là hop. Un M18 qui est planqué. J'ai eu derrière le bâtiment. Je ne vois pas des masses. Mais je subadore qu'il est là. Et hop c'est fini pour lui. Ça fait plaisir. Parce que le M18 c'est quand même le char le plus redoutable pour le Tigre H1. Il faut être honnête. Ils sont tellement rapides qu'ils vous encerclent. Et c'est terminé. Parce que le gros problème de ce char c'est quand même sa rotation de tourelle. Et son manque entre guillemets de mobilité. Parce que c'est quand même un char lourd. Mais qui a une mobilité plus que moyenne. C'est vrai que très honnêtement dès que vous êtes encerclé. C'est fini pour vous. Bon bah là. Coup de bol. Un IS-2. Deux profils. C'est gâteauve. C'est facile. Donc là j'ai quand même pas mal de chance sur cette sortie. Vous voyez les alliés. Enfin les alliés se déroulent devant moi. Coup de bol. Allez le T-34 c'est parti pour lui. Oups là le M-18. Voilà j'ai un gros coup de bol. On s'est repéré au dernier moment. Donc là je décide de faire un demi-tour. Vous allez voir. Hop. Il a quand même la capacité de tourner très très bien sur lui-même. Et là je tombe. Je sais pas ce qu'il fait. C'est une grosse connerie qu'il vient de faire le M-18. Bon tant mieux pour moi. Je le détruis. C'est vrai que le char a une bonne rotation de caisse. Donc il faut vraiment en profiter. Il faut éviter de jouer la rotation de tourelle. C'est à dire que je tendance à privilégier vraiment la rotation de caisse que la tourelle. Parce que la tourelle est vraiment médiocre en termes de rotation. Donc là je temporise un peu. Je me dis bon. Là j'ai respawn. J'ai fait un petit massacre. Je vais temporiser un peu. Je vais voir ce qu'il se passe. Sans doute les adversaires vont passer devant moi. Et là je vous avouerai que je bad les graphismes du jeu. Parce que c'est vrai que le jeu est quand même super beau. Et ce char est vraiment très bien modélisé. Même si on peut dire que le blindage est un petit peu moyen au niveau de sa plaque frontale. Et à une époque on faisait booncer un peu plus. Mais cette époque est révolue. Ça reste un très bon char quand même. Il ne faut pas déconner. Bon là j'étecte un Sherman 76 derrière moi. Vous voyez coup de bol. Il faut vraiment... Enfin coup de bol. Il faut vraiment temporiser par moment. Il faut savoir ce... Se caler et attendre que ça passe. Et ça paye toujours un petit peu. Donc là je décide de boire. Et là je suis pour une année avec un PT 76. Donc par derrière. C'est facile. Ça passe très bien. Et ça fait plaisir. Et c'était pas lui que je cherchais. Et je sais pas où il est passé le Sherman 76. On peut voir que c'est un 60ème. Parce que c'est la caisse de la première génération. Avec le canon long. La version longue. Qui est un bon canon par ailleurs. Je sais pas où est-ce qu'il est passé ce Sherman. Parce que la DCA elle l'a pas vue. Bon bah c'est pas grave. Je vais rester dans ce petit pâté de maison. Et vous voyez j'ai pas fait gaffe à ma maps. Mais apparemment le Sherman a été spoté derrière moi. Mais ça je l'avais pas vu en partie. Comme quoi il faut vraiment regarder sa carte régulièrement. Et là. Oups. Un Sherman 76. Coup de bol. Il m'a pas vu. Donc je prends mon temps. Je l'ajuste. Et c'est terminé pour lui. C'est étonnant qu'il m'ait pas vu. Franchement je suis assez visible. Avec mon camouflage beige. Qui est quand même très clair. Surtout que les conditions là sont quand même assez favorables. On a une très bonne visibilité. Donc là j'ai un allié qui vient de m'indiquer. Qui vient de pinguer sur la carte. En me disant il y a quelqu'un par ici. Et là je me dis bon. Je vais aller voir. Ce qu'il se passe. Et coup de bol. Je tombe sur le 76. Qui m'a pas vu du tout. Encore un touriste en moins. Dixième kill. Je dis touriste. Parce que j'ai l'impression qu'il me voit pas du tout. Qu'il se balade sur la carte. Même si moi aussi. Je me balade un tout petit peu. Mais là je suis surpris qu'il m'ait pas vu quand même. Je suis quand même vraiment visible. Donc là. 1 T34 85. Deux dos. C'est easy. Allez. C'est fini pour lui. Onzième kill. Et bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir de sortir. Le marteau allemand. Le 88 qui fait bien mal. Bon là. Tout le monde est parti à faire du spawn kill. Je vais tenter la chance aussi. De toute façon la partie elle est. Je pense terminée. J'ai trois alliés au spawn kill. Mais on peut pas les blâmer. De toute façon la carte est tellement. Petite. Et bah on va aller voir ce qui se passe. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plein de rush vidéo. Mais en tout cas. Je manque cruellement de temps. Pour monter tout ça. J'espère que ça va décanté dans les mois qui viennent. Mais vous inquiétez pas. Si c'est un peu calme sur la chaîne. C'est normal. Je manque cruellement de temps. Je reviendrai en force. En fin de saison. Quand je dis fin de saison. C'est plutôt le mois de septembre. Parce qu'en plus avec les beaux jours. Très honnêtement. On a pas trop envie non plus. De se scotcher devant l'ordinateur. Et devant l'écran. Ce qui est bien normal. Et vu le bout de l'objet. Je n'ai pas non plus le temps. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien fait. Le détail des amortisseurs. Et les roulements. Les galets qui bougent. C'est vraiment. Le jeu est superbe. C'est vrai. C'est ce que je disais. Là ça fait longtemps que je n'avais pas joué. C'est un grand plaisir. A me retrouver sur le jeu. Et à contempler ces graphismes. Qui sont quand même plutôt beaux. On ne peut pas le nier. Le jeu évolue plutôt bien. Après. Il faut qu'il soit vigilant. On est vite dépassé en termes de technologie. Mais la petite mise à jour du moteur graphique. Qui est quand même bienvenue. Je trouve ça très beau. Bon. J'ai fait 11 kills. C'est quand même pas mal. Je suis assez content de cette partie. Est-ce que je vais faire mieux. Je ne sais pas. Je ne pense pas. La partie va se terminer dans quelques secondes. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à suivre. Je vais essayer de vous envoyer quelques petites vidéos. Rapidus. Et voilà. Le deuxième kill. C'est pour moi. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada